La vie des idées, avec Mathieu Bogg-Côté Chers amis, bonjour et bienvenue à la vie des idées. La nostalgie a mauvaise réputation. C'est qu'elle contredit la modernité dans sa croyance inflexible dans le mythe du progrès. Demain sera mieux qu'hier. Ceux qui nuancent cette affirmation sont rapidement accusés de complaisance réactionnaire. Ils se leveraient dans le mythe du bon vieux temps et entretiendraient le fantasme de l'âge d'or. Pour cela, ils nous empêcheraient d'apprécier pleinement les vertus et mérites du monde nouveau dans lequel nous évoluons. Et pourtant, la modernité est traversée par ce qu'on appellera le sentiment de la perte. Obstinément, certains penseurs cherchent à le comprendre sans nécessairement en faire le procès. On sent, confusément, que la modernité a été chèrement payée. Qu'en est-il du respect dû aux vieilles valeurs, aux vieilles vertus, aux vieilles traditions ? Comme l'ombre, j'évoque des vertus comme l'honneur, la fidélité, la mémoire. Qu'en est-il de nos vieilles croyances ? Était-elle intégralement rejetée ? Qu'en est-il de la transmission culturelle et des institutions qui en avaient la responsabilité ? L'école, par exemple, en cessant de transmettre un patrimoine de civilisation à un enfant appelé à se grandir en se l'appropriant, pour célébrer désormais le potentiel créatif d'un petit individu ne devant jamais se sentir écrasé par l'histoire, a changé de mission. Mais est-ce vraiment pour le mieux ? En un mot, avons-nous le droit aujourd'hui, en 2016, comme dirait le Premier ministre, de faire l'éloge de la nostalgie ? Ne sommes-nous pas en droit de réclamer un certain héritage oublié, mais lequel et comment ? Pour parler de cette très vaste question, je recevrai aujourd'hui Émile Robichaud, figure immense du monde de l'éducation au Québec depuis 50 ans, et Alex Lassalle, écrivain et essayiste qui collabore activement au magazine Le Verbe, dont il est certainement des plumes les plus intéressantes et flamboyantes. Alors, messieurs, bonjour. 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 Alors, Émile Robichaud, je commencerai avec vous. Vous avez eu un long parcours dans le monde de l'éducation. Vous êtes associé notamment à l'histoire de la polyvalente Louis Riel, enfin l'école Louis Riel, qui a fait survivre au cœur du système d'école publique l'idéal du cours classique pendant plusieurs années. Vous êtes un critique sévère, bien souvent, de ce qui est devenu notre système d'éducation. Alors, je vous poserai la question de la manière la plus caricaturale qui soit, et peut-être est-ce néanmoins la bonne manière de la poser. Est-ce que l'école, c'était mieux avant ? L'école, oui, c'était mieux avant, dans le sens qu'il y avait le respect de certaines traditions et qui assurait une continuité. L'école aussi était beaucoup plus diversifiée, c'est cocasse peut-être à dire. L'école était beaucoup plus diversifiée, c'est que les parents n'avaient pas, à ce moment-là, à se battre pour obtenir ce qu'ils désiraient. Même au secteur public, je parle bien du secteur public, malheureusement, maintenant, on ne trouve qu'au secteur privé, souvent, ce choix-là, qui existait autrefois au secteur public. Par exemple ? Bien, par exemple, moi, quand j'étais jeune, sur la rue de Laurier, à Montréal, les gens qui finissaient l'école primaire avaient le choix entre... Aller dans une école secondaire, Saint-Stanislas, par exemple, qui était axée beaucoup sur les sciences, sur l'éducation physique, ou chez les classes inviateurs qui, comme on le sait, travaillaient beaucoup dans le domaine des sciences naturelles, ou chez les Sainte-Croix qui travaillaient plutôt dans le monde du théâtre. Bon, alors, il y avait vraiment un choix, même au secteur public. Et actuellement, et donc, quand la réforme s'est faite, on a uniformisé... La réforme, c'est-à-dire la réforme parent ? La réforme parent. On a uniformisé le système scolaire. Le système scolaire a perdu, à ce moment-là, son originalité, à savoir qu'on a le droit, comme parent, de choisir le genre d'école qui convient à nos enfants. C'est un peu bizarre de répéter ça, parce que toutes les chartes disent bien que c'est le droit fondamental des parents de choisir une école qui répond à leurs attentes. Et jamais, autant depuis une trentaine d'années, en tout cas, on est allé à l'encontre de ce choix fondamental des parents avec le résultat qu'on a créé un faux problème. Le problème du privé et du public. Alors qu'on l'a prouvé à l'école OURIEL, si on offre aux parents l'équivalent de ce qu'ils recherchent au secteur privé, les parents vont fréquenter l'école publique. À l'école OURIEL, quand j'ai quitté, on avait une liste d'attente de 500 élèves, pourtant on ne faisait aucun choix. Les élèves étaient admis à l'école sur la simple base de leur appartenance géographique selon leur adresse. Parlez-moi un peu de l'école OURIEL, tout simplement histoire de situer ça pour nos auditeurs. Quand vous avez fondé l'école OURIEL, si je dis que vous avez cherché à faire vivre dans le système issu de la Révolution tranquille l'idéal du cours classique, est-ce que je décrirais correctement le projet que vous aviez à l'OURIEL? Exact. Exactement. Le thème fondamental de l'école. Son objectif fondamental était celui-ci, mettre les enfants en contact avec les choses de l'esprit et les grands esprits. Vous voyez comment ça va à l'encontre de ce que vous décriviez tantôt dans une école où on refuse cette question des grands esprits. Alors nous, on avait donc décidé qu'il fallait mettre les enfants en contact avec les choses de l'esprit et les grands esprits. Parce que dans notre esprit, l'école est nourricière. D'ailleurs, le mot culture dit bien ce qu'il veut dire. Autrefois, au Moyen-Âge, on ne parlait pas de culture, on parlait de nourriture. Donc, l'école, c'est aussi un milieu de vie. Ça semble simpliste, on peut dire ça. Mais c'est l'ensemble de l'école qui éduque aussi. Ce qui veut dire qu'à l'OURIEL, quand on a fondé l'école, imaginez, on est en 1972, on exige, par exemple, la tenue vestimentaire. Ça, c'était essentiel. Les gens y sont revenus. Vous savez qu'actuellement, même dans l'école publique, on y revient beaucoup. On exigeait le vouvoiement. On exigeait que les enfants soient mis en contact avec les grands auteurs, par exemple. Je me souviens de... Par exemple, nommément quelques-uns. De ? Des grands auteurs. Des grands auteurs. Je vous donne un exemple qui illustre tout. On avait créé à l'école l'OURIEL le Grand Prix de l'OURIEL. Imaginez comment on était ambitieux. Et ce Grand Prix-là, on le remettait à des gens qui, selon nous, étaient des exemples de culture. Et une bonne année, on remet le prix de l'OURIEL à Françoise Fauché. Et donc, après la remise du prix, évidemment, les gens faisaient une allocution aux circonstances. Et mes anciens élèves que j'ai rencontrés il y a deux ou trois ans se souviennent encore de cette expérience extraordinaire de Françoise Fauché, qui s'amène sur scène, avec un bouquet entre les mains, la dernière classe de français, Alphonse Dourdain. Oui, bien sûr. Et ça commence comme ça. La dernière classe de français, Alphonse Dourdain, qui lit ça devant des élèves émus et qui s'en souviennent encore. Et ils ont 40 ou 47 ans maintenant. Donc, il est évident pour nous que le contact avec les choses de l'esprit et avec les grands esprits, c'était fondamental. Et c'était le nourricier. On y croyait. Et je me souviens de notre chef d'un groupe de français qui s'amène à mon bureau et qui me dit, M. Robichaud, j'ai des gros problèmes. Quel problème avez-vous? On ne s'entend pas sur les auteurs classiques à mettre au programme. Je me souviens d'avoir dit, heureux problème que celui-là s'entend sur les auteurs classiques qu'on lui a présenté aux enfants. Alors, Alex Lassalle, on vient tout juste d'évoquer la question de l'école, mais je vous poserai, quant à vous, plus directement la question de cette émission. Vous êtes, comme nous tous, un moderne peut-être un peu malgré vous. Vous habitez dans le monde qui est le nôtre. Vous ne vous désolez certainement pas des progrès techniques, des progrès médicaux. Vous ne vous désolez certainement pas des progrès de la démocratie. Tout cela va de soi. Pourtant, lorsqu'on vous lit, on a peut-être l'impression quelquefois que vous vous êtes traversé par ce sentiment auquel vous cédez tendrement, qu'est la nostalgie. Êtes-vous, d'une certaine manière, nostalgique et si oui, de quoi? Est-ce que je suis nostalgique? Je pense que, oui, je cède parfois à la nostalgie. Ça transpire ou ça transparaît à travers les articles que j'écris pour le verbe. Ceci dit, j'essaie de ne pas trop y céder, parce qu'il y a quand même peut-être une complaisance à s'enfermer dans le regret du passé et peut-être une paresse aussi à se dire que c'était tellement mieux avant et de s'apitoyer sur son sort. Alors, il y a quelque chose de, je pense, naturel à expérimenter la perte parce qu'il y a eu perte. Alors, qu'est-ce qu'on a perdu? Je vais parler de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire la foi, la religion et plus précisément la foi chrétienne et encore plus précisément la relation au Christ. Alors, si je peux me permettre ici de tenir un discours de foi, on est à Radio-Ville-Marie, je pense, ou Radio-VM, en tout cas. Bien sûr. Il y a là quelque chose qui est tragique, tout simplement tragique. Et ce n'est pas seulement, disons, des gens qui sortent de l'Église, qui perdent le contact avec l'Église. Le premier problème a été qu'on a perdu le contact depuis l'intérieur de l'Église, souvent. Et c'est ce qui fait que, finalement, elle s'est comme désagrégée, elle s'est effritée. Parfois, lentement, parfois, ce sont des blocs entiers qui sont tombés. On se rappelle de ce qui s'est passé dans les années 70-70, l'hémorragie des séminaires, par exemple. C'est assez accablant. Puis c'est un phénomène de société qui est quand même hallucinant. Est-ce qu'on s'est arrêté quelques instants pour y réfléchir? Je ne sais pas. Vous évoquez la perte sur le plan spirituel. Je traduirais, ou à tout le monde, je traduirais votre propos à la manière d'une question. C'est une réflexion, souvent, en fait, au Québec, que les Québécois auraient, selon la formule classique, jeté le bébé avec l'eau du bain en matière de religion. C'est-à-dire, nous aurions non seulement mis de côté ce qu'il y avait de trop ou d'exaspérant ou d'exagérément clérical dans l'Église catholique, mais nous avons peut-être aussi sacrifié quelque chose d'essentiel culturellement, j'entends. Au-delà de la foi des uns et des autres, nous aurions sacrifié quelque chose d'essentiel dans l'héritage catholique. Imaginons qu'aujourd'hui, vous soyez en position de nous dire ce que nous devrions retrouver, d'une part ou de l'autre, de cet héritage. Qu'est-ce qu'il y aura encore de vivant dans cet héritage pour nous éclairer aujourd'hui? Il y a nous-mêmes de vivant, parce qu'on est profondément chrétien sans le savoir, et ça, ce serait une première chose à faire, je pense, de se rappeler à quel point on est tributaire, à quel point on est héritier du christianisme, croyant ou non-croyant. Il y a des dimensions fondamentales. Nos conceptions, disons, philosophiques ou métaphysiques ou anthropologiques, viennent à peu près toutes en droite ligne de la Bible. Je prends un exemple comme ça, parmi tant d'autres, la conception linéaire du temps. Bon, je ne sais pas... Comme le suggère souvent Chantal Delsolde, d'ailleurs. C'est une réalité qu'on ne peut pas occulter. C'est trop évident quand on se penche sur les religions orientales, par exemple. On voit un temps cyclique ou le paganisme antique, c'est aussi l'éternel retour. Alors, comment se fait-il que nous, on a encore cette idée de temps linéaire? C'est parce qu'on vient du christianisme. Comment se fait-il qu'on pense aussi que l'avenir va être meilleur? Si on pense aux utopies progressistes avec lesquelles on nous bassine trop souvent, c'est encore une sorte d'idée chrétienne devenue folle. On a encore l'idée que l'avenir est prometteur, que le passé est porteur d'un certain passif. Il y a un péché, il y a une faute, il y a une réalité qui est incontournable. On a fauté, on n'a pas été à la hauteur, mais l'avenir est une promesse. L'avenir est dans le christianisme, on sait. Au bout de la ligne du temps, il y a la vie en Dieu, le paradis, l'eschatologie, la fin des temps, la grande bataille et le triomphe final du bien. Alors, c'est des modèles, c'est des formes, des chêmes de pensée qui sont chrétiens. Alors, si au moins on n'était pas analfabète sur ce plan-là, je pense qu'on ferait déjà un énorme pas pour se sortir d'une espèce de carcan présentiste. Émile Robichaud, j'évoquais la question plus directement de la nostalgie, de ce sentiment de la perte. Ce que je crois, c'est probablement ce qu'on cherche à nommer par la nostalgie. Les modernes sont habitées. Chantal Delsol, que j'évoquais tantôt, disait dans son dernier livre, La haine du monde, qu'au cœur de la modernité, il y a ce sentiment de la perte et le sentiment qu'ont les modernes toujours de chercher à identifier ce que nous avons perdu. Et comme si d'une génération à l'autre, il y avait cette quête pour retrouver quelque chose qui nous échappe, peut-être même le fil d'une continuité. Vous avez inscrit le projet de l'école Louis-Riel en d'autres temps dans cette idée de continuité, dans cette idée de durée, mais plus largement votre idée de l'éducation, si je ne me trompe pas, s'inscrit sous le signe de la continuité et de la durée. Qu'auriez-vous voulu conserver que nous avons perdu en matière d'éducation, mais plus largement dans le Québec contemporain? La première chose que j'aurais aimé conserver, c'est un peu cocasse, parce qu'on a tellement dit qu'il fallait démocratiser l'éducation. La première chose que j'aurais voulu conserver, c'est cette possibilité qu'avait... Moi, j'ai travaillé beaucoup dans Hochelaga Maisonneuve. Je dirigeais une section classique qui était située au cœur du quartier Maisonneuve. Et à ce moment-là, ces sections classiques-là offraient donc aux élèves les quatre premières années du cours classique à l'époque. Alors, on fonctionnait de la façon suivante. On allait dans les écoles, rencontrer le directeur et les professeurs, et on leur demandait quels sont les enfants de votre école qui auraient les aptitudes pour faire des études classiques. On nous faisait la liste, et à ce moment-là, moi, j'ai envoyé une lettre aux parents pour les inviter à inscrire leurs enfants. Et à un certain moment, il y avait 80 % des parents qui refusaient, me disant, nous disant, bien, je ne suis pas intéressé. Je les faisais venir un par un à mon bureau, et je leur demandais qu'est-ce qui se passe. Et les gens me disaient à ce moment-là, écoutez, M. Rouchaud, on est six dans un quatre et demi, mes enfants ne pourront jamais étudier, mais bon. Et là, je disais, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Voici, nous, dans cette école-ci, puis on était sur la rue Hortel, quand les trains du Canadien-Pacifique passaient l'école branlée comme ça. Et à ce moment-là, on a dit aux parents, de 7h à 8h à 8h, il y a eu une étude à l'école, les professeurs sont là pour aider vos enfants. De 11h à midi, il y a eu une étude, c'est là qu'on fait les devoirs. Et le soir, il y a eu une étude de 3h à 4h30, c'est là qu'on fait les devoirs. Bref, vos enfants, ici, vont recevoir une... Ils sont dans un entourage qui est supérieur à celui de n'importe quel collège privé. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, alors qu'il y en avait 80% des parents, souvent, qui avaient refusé, ils s'acceptaient. Et les enfants venaient chez nous. Donc, ce qu'on a perdu et ce qui est disparu à ce moment-là, par exemple, ce sont ces sections classiques. Et je me souviens d'une discussion avec M. Gérard Lajoie à la télévision, où j'avais dit... Paul Gérard Lajoie, le premier ministre de l'éducation au Québec. Le premier ministre de l'éducation, où j'avais dit, M. Gérard Lajoie, je crains ceci dans votre prétendue démocratisation. Je vous fais une prophétie. D'ici 25 ans, si on fait un cercle 2000 de diamètre autour de votre résidence d'Outremont, pas un de vos collèges, à vous, qui fait ces réformes-là, sera disparu. Il n'existera plus de sections classiques. Et effectivement, si vous regardez la réalité maintenant, à Outremont, Notre-Dame, Maisonneuve, Marie-France, etc., tout ça est encore là, mais il n'y a plus de sections classiques dans Anchlaga, Maisonneuve. Donc, je pense qu'on a perdu, au point de vue pédagogique, on a perdu un accès, un accès public qui était fondamental. Vous évoquez les humanités, et je poserai la question en deux. Aujourd'hui, l'école a souvent cette idée de partir de l'élève tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire la manière d'un petit être porteur d'un génie créatif exceptionnel et qui devrait construire lui-même son propre savoir, qui devrait se construire lui-même comme une espèce de petit individu sur qui ne doit pas peser quelque tradition que ce soit. On avait autrefois l'habitude de dire, selon la formule de Finkielkraut, qu'on ne pense pas par soi-même de soi-même. Alors, Émile Robichaud d'abord et Alex Lassalle ensuite, qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans les humanités, ou à tout le moins chez certains auteurs aujourd'hui oubliés, qu'on ne trouve plus aujourd'hui, et je dirais, qu'est-ce qu'on pouvait trouver d'essentiel, non seulement pour le savoir, mais pour la vie dans ces humanités, qu'on a peut-être un peu échappé aujourd'hui. Vous parlez de la fameuse pédagogie par projet. C'est l'exemple extrême du fait qu'on ne respecte pas les besoins des enfants. On ne respecte pas non plus les difficultés sociales. Je vous donne un exemple. Il est évident qu'il est question de bâtir un projet, l'enfant qui demeure dans un quartier favorisé, avec des parents instruits, cultivés, qui ont une bibliothèque extraordinaire, est bien placé pour faire des projets. L'enfant qui n'a pas cette chance-là, comment va-t-il faire pour bâtir des projets? Donc, à ce moment, au point de départ, les enfants qui vivent dans des milieux, qui ne sont pas nécessairement des milieux de grande culture, sont défavorisés. Deuxièmement, ces enfants-là vont toujours rester à la limite de ce qu'ils connaissent. Et donc, ce que l'école qui fonctionne par projet met de l'avant, au fond, c'est le fait que, comme vous soulignais tantôt, c'est qu'on porte de soi. Mais encore faut-il nourrir ce soir-là. Je me souviens de mon ami Jean-Paul Desbiens qui me disait... Le frère Hôtel. Le frère Hôtel, oui, qui disait, l'école, au fond, est mêle, c'est un raccourci. Il faut qu'en 12 ans, les enfants apprennent ce que l'humanité a appris depuis qu'elle existe. Vous imaginez que si on laisse les enfants le soin de chercher à découvrir ce que l'humanité a appris pendant 12 ans, on risque bien qu'il y ait un grave déficit. Alex Lassalle, vous avez commencé... Tout le monde, vous êtes un grand lecteur, en fait, de vrai gire, de Bernanos. Vous êtes un grand lecteur, en général, je crois, de certains de ces auteurs que l'on dit chrétiens, mais qui sont peut-être tout simplement, d'abord et avant tout, des écrivains d'exception. Si je vous posais la question de notre rapport aux humanités, c'est-à-dire, et dans votre cas probablement aussi, de cette tradition intellectuelle chrétienne avec laquelle nous avons peut-être un peu rompu, qui trouvions-nous qu'on ne trouve plus aujourd'hui? En termes d'auteurs? Il y a évidemment, je veux dire, il y a les auteurs, mais qu'est-ce qu'on trouve dans ces auteurs? Vous pouvez évidemment répondre par certains auteurs, mais qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Qu'est-ce que vous trouvez dans cette matière, dans ces auteurs, que vous ne trouvez pas dans ce qu'on pourrait appeler le monde contemporain? Il y a une idée qui n'est pas propre au christianisme, mais qui est plus propre peut-être à l'esprit religieux, c'est que l'homme se reçoit. Il se reçoit d'ailleurs ou de quelqu'un d'autre. Alors, il n'a pas une totale souveraineté sur lui-même. Il ne s'auto-engendre pas. Voilà. L'autre, je pense, l'autre clé, je ne suis pas un spécialiste de la pédagogie, mais il m'a toujours semblé, par expérience personnelle, puis en regardant, ou si c'est ça du côté des classiques, que l'idée d'imitation est capitale dans l'éducation traditionnelle. Il faut fréquenter les grands pour essayer de l'être un peu. La vie des hommes illustres nous aide à être hommes et peut-être un peu illustres parfois. Et l'autre chose, c'est l'idée, évidemment, que le passé humanise, que le passé est garant d'une humanité accomplie. Il conserve l'exemplarité du passé, c'est-à-dire d'une humanité accomplie, et sans se tourner vers elle. Si on ne se tourne pas vers elle, on se condamne à une certaine barbarie. Vous dites quelque chose d'essentiel, Alex Lassalle, lorsque vous nous dites « le passé humanise ». J'ai plutôt l'impression, et je vous relancerai sur ce thème-là, que les modernes que nous sommes aujourd'hui, nous regardons plutôt le passé d'une toute autre manière. C'est-à-dire, soit on se félicite de ne pas ressembler à ces gens. Donc on regarde le passé en disant « Mais ce que c'était affreux, heureusement que nous ne leur ressemblons pas ». Donc l'histoire, on n'y trouve pas un réservoir d'exemples, mais de contre-exemples. Une manière de féliciter notre présent, d'être si éloigné, d'en s'être aussi détestable. Ou alors, plus simplement, on se dit « Avec la révolution technologique et la révolution des droits, pourquoi perdrait-on son temps avec l'histoire ? Nous sommes aujourd'hui absolument affranchis. » Alors vous nous dites, il y a néanmoins valeur d'exemplarité dans le passé, dans les œuvres, peut-être dans certaines vies illustres. Pourriez-vous développer un peu sur ce thème ? J'ai écrit un texte qui s'appelle « La prison de l'oubli ». Ça nous dit bien dans quelle société on vit. En tout cas, j'essaie de bien le dire. Une société qui se croit aboutie quelque part, qui n'a pas besoin de... Qui se croit achevée. Qui se croit sur la voie d'un accomplissement, à tout le moins, qui a pour fondement ou pour condition le lariage du passé. Et là, je pense qu'il faut prendre peut-être un peu de recul, mettre nos lunettes critiques, puis regarder à quel point ce genre de discours-là est tout sauf un discours de vérité, tout sauf un discours de moralité, tout sauf un discours de beauté, je dirais aussi. C'est un discours de pouvoir. C'est un discours qui est porté par certains pouvoirs. C'est un discours de propagande. Et il faut avoir... Je pense, s'il y a une chose à faire, si j'ai un conseil à donner à la planète entière, et en particulier aux éducateurs d'aujourd'hui, c'est d'éduquer les gens à l'autodéfense intellectuelle. Contre quoi ? Contre l'entreprise d'abêtissement collectif monumental que les pouvoirs, et là j'inclue les parlements, les tribunaux, les universités, les maisons de la culture, tout ce qu'on veut, qui sont dominées par le dogme du progressisme. Cette entreprise d'abêtissement collectif qui est atroce, qui nous déshumanise. Il y a là un combat à mener, sans quoi on se perd. On ne perd pas seulement des traditions, des idées, des livres et des auteurs formidables. On se perd. Et c'est là le drame. C'est que ce qui se joue, ce n'est pas simplement les humanités, c'est notre humanité. Émile Robichaud. J'aime beaucoup citer un texte de Jean Rostand. Jean Rostand dit cette phrase qui choque, c'est que la culture de l'homme n'est pas dans l'homme. Donc, le biologiste Rostand nous donne l'exemple que je trouve extrêmement intéressant, des fourmis. Une fourmi isolée de sa fourmière peut rebâtir une fourmière parce que c'est inscrit dans ses chromosomes, la façon de construire une fourmière. Alors, que chez l'homme, la culture de l'homme n'est pas dans l'homme. La culture de l'homme, elle est dans ses apprentissages, la culture de l'homme, elle est dans ses livres, elle est dans ses bibliothèques, qui est dans ses codes, comme dit si bien Rostand. Si bien qu'un homme, s'il ferait qu'il y ait une catastrophe nucléaire épouvantable, par exemple, et que tout soit détruit, l'homme recommencerait à zéro. Alors que la fourmi, elle, continuerait, s'il y en a une qui survit, continuerait à bâtir ses fourmières. Donc, à ce moment-là... Vous éloquez la figure de la mémoire ici. Exactement. La figure de la mémoire, la figure des codes aussi, des façons de faire. Donc, à ce moment-là, si on n'éduque pas les enfants, si on ne les met pas en contact avec la culture au sens large du terme, bien, les enfants sont plus démunis. Au fond, je me souviens, quand je disais ça à des parents, la question des fourmis, et les parents me disaient, c'était amusant, les parents me disaient, c'est extraordinaire, s'il fallait que nos enfants soient faits, comme les fourmis, ils sauraient lire en naissant. Je disais, bien oui, madame, ils sauraient lire, monsieur, ils sauraient lire, sauf qu'ils sont incapables d'apprendre d'autres choses. Donc, à ce moment-là, c'est le grand défi de l'humanité d'accepter, de tabler sur l'acquis. Ça, c'est fondamental. Et si on ne table pas sur l'acquis, il est évident que l'homme se retrouve démuni, sans l'ombre d'un autre. L'idée d'acquis nous conduit à une autre idée qui a très mauvaise réputation, nous les prenons une après l'autre, c'est la belle idée, je crois, de tradition. C'est-à-dire, bon, aujourd'hui, à la rigueur, les traditions, c'est la soupe au pois, c'est la tourtière, c'est l'abus de ketchup dans le pâté chinois, pour le dire ainsi, mais l'idée de tradition en tant que telle, et c'est autre chose que les stocks de coutumes accumulés qui sont disponibles pendant le temps des fêtes. L'idée de tradition nous dit autre chose, d'une certaine manière. Elle présente l'homme comme héritier. Si Émile Robichaud et ensuite Alex Lassalle, je vous demandais, quel est le rôle de la tradition, quel est le rôle civilien? Pourriez-vous me définir d'abord la tradition et ensuite, a-t-elle un rôle civilisateur et si oui, lequel? Le mot traduction du latin, donc, veut dire passer. La tradition, c'est un passage. Alors moi, je... La tradition, vous? Ça signifie passer. Oui, bien sûr. Tradirer, passer. Bon. Donc, à ce moment-là, si je passe, je dois passer au suivant, ce que j'ai acquis. Il en fera bien ce qu'il voudra. Mais mon rôle, à moi, fondamental, je n'ai pas à décider si je passe ou pas. Je dois passer et je pense que je dois faire... C'est curieux parce que dans un monde où on dit qu'il faut donner tellement de liberté aux enfants, on ne semble pas accepter que ces enfants-là sauront faire un choix dans ce qu'on va leur transmettre. Et c'est ça qui est un peu cocasse dans notre philosophie. Moi, je pense que mon rôle, à moi, et Anne-Horen l'a bien montré dans sa crise de la culture, si je ne passe pas au suivant ce que j'ai acquis, bien, à ce moment-là, je le prive d'un trésor extraordinaire. Donc, ce n'est pas à moi de décider ce que je transmets ou pas. C'est à moi de décider de transmettre. Un point, c'est tout. Alex Lassalle, si je vous demandais la tradition, comment la définiriez-vous, à tout le moins, comment la définiriez-vous positivement? Y a-t-il une idée positive de la tradition qui soit disponible? Une transmission, une transmission. M. Robichaud l'a dit excellemment. On ne n'est pas tout fait. On doit se construire collectivement, individuellement. Et ça se fait dans les liens familiaux, ça se fait dans les liens sociaux, et donc, entre deux individus, entre deux groupes, entre deux générations, on se passe le témoin, on se passe ce qu'on a considéré être des fondamentaux de la vie. Et comme ça, on peut aussi assurer un progrès. C'est-à-dire que tout d'un coup, la tradition devient non pas source d'aliénation et de retard, mais source de progression, source d'avancement. parce que je ne vois pas comment on peut être... On construit difficilement une pyramide en enlevant les pierres du dessous pour les mettre au-dessus. C'est le pinacle, c'est le pinacle. Les fondements, c'est les fondements. On ne peut pas tout simplement enlever ce qu'il y avait pour mettre autre chose. Ça va s'effondrer. Je pense que l'idée est claire. Dans le progrès, dans l'idée même de progrès, il me semble qu'il y a quelque chose d'implicitement, on progresse par rapport à un point fixe. Il y a quelque chose qui était là et sur lequel, non seulement, duquel on se distancie, mais surtout sur lequel on s'appuie. Autrement, on est dans le vide. Puis je pense que c'est aussi le règne de l'indéfini, cette pseudo, cette utopie du progrès. On cherche surtout à s'éloigner aussi d'un héritage précis qui est celui du christianisme pour créer une nouvelle civilisation. On entend des politiciens parler de certains qui n'ont pas peur des grandeurs, de parler de nouveaux paradigmes de civilisation. Rien que cela. On redéfinit non seulement la culture, non seulement les liens sociaux, on est en train de redéfinir les dimensions les plus fondamentales, naturelles et biologiques de l'homme. On est dans le fantasme d'une récréation totale. Et là, il faudrait peut-être se calmer un peu parce que je vois mal comment on va pouvoir se substituer ou comment on va pouvoir faire mieux que ce qui a été fait à ces niveaux les plus fondamentaux, je m'entends. Vous évoquez d'une certaine manière l'idée de révolution anthropologique. C'est-à-dire ça, c'est très présent aujourd'hui. Le fantasme de l'homme nouveau, c'est cette espèce de désir finalement de décréer le monde pour le recréer. De ce point de vue, j'oserais dire que votre christianisme est une remarquable boussole pour vous mettre en garde contre cette tentation démiurgique de l'homme nouveau. On revient encore avec le même schéma d'une idée chrétienne. L'homme nouveau, ça se trouve texto dans le Nouveau Testament. C'est une parole de Saint-Paul. Et ça s'est, évidemment, ça a été dévoyé de multiples façons. On a eu le communisme qui a fantasmé un homme nouveau pendant le XXe siècle. Et là, je pense, les petits héritiers spirituels de cette gauche ultra-radicale qui n'a pas réussi à changer les structures politico-économiques du monde veulent quand même s'essayer sur le cerveau des gens, sur leur identité la plus profonde, sur leur nature, en déniant, évidemment, qu'une nature existe et en pensant qu'on peut faire un homme à partir d'une sorte de pâte amoglée informe qui sort d'une je ne sais trop où. On dénie la nature. Alors nous, Alex Lassalle, Émile Robichaud, nous passons à la pause pour quelques instants et nous reviendrons pour poursuivre cette discussion sur l'idée de nostalgie, l'idée de tradition, l'idée de transmission. Radio-VM au cœur de l'essentiel Alors, chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette discussion tout à fait singulière. Avons-nous le droit d'être nostalgique? La nostalgie a-t-elle ses droits, pour le dire ainsi? Nous discutions, juste avant la pause, du rapport à la tradition. Alors, un auteur absolument formidable, François Taillandier, a écrit trois livres tout récemment. L'écriture du monde, La croix et le croissant et Solstice. Trois livres où il nous propose une réflexion sur les origines de notre civilisation. La question qui est posée dans ce livre est fondamentale, dans ces trois livres en fait, surtout dans le premier, mais c'est présent dans les trois. Que faire lorsque ce à quoi nous tenons, c'est-à-dire lorsque l'héritage sacré de la cité, lorsque l'héritage le plus précieux de la cité, lorsque le patrimoine de civilisation auquel nous tenons, que faire lorsqu'il est perdu ? Comment le faire durer quand la cité n'est plus protectrice de nos fondements de civilisation, quand la cité n'est plus protectrice de nos fondements anthropologiques, quand la cité n'est plus protectrice de la tradition, lorsque la cité elle-même n'entend plus transmettre d'une certaine manière, nous dit Taillandier, et qui raconte la naissance de la civilisation et des monastères, quelques-uns doivent se porter à la défense de cette tradition, même si ça ne sera pas leur avantage civique, même si ça ne donnera pas des privilèges, ils devront tout simplement se porter à la défense de cette tradition pour la garder vivante, le temps de lui permettre de se ressourcer et je dirais le temps de lui permettre de renaître un jour. Et il a cette formule comme quoi le véritable esprit créateur est celui qui accepte de ne pas voir le résultat de son oeuvre, c'est-à-dire il est un moment dans une époque, un moment dans une chaîne, un moment dans une histoire, et il accepte de ne pas tout voir le résultat de son travail. Alors, Émile Robichaud, je me tournerai vers vous à partir de cette réflexion sur François Taillandier, une question toute modeste, une question sans ambition, que fait-on pour retrouver la tradition perdue au sens où on l'entend ici, c'est-à-dire la tradition pédagogique qui était la vôtre, la tradition pédagogique que vous défendiez à l'école Louriel, la tradition pédagogique que vous avez défendue dans certains livres, que fait-on pour retrouver cette tradition aujourd'hui perdue et on pourrait même dire cette tradition contre laquelle lutte a bien des égards notre système scolaire? Cette tradition ne peut se conserver que dans des institutions. Je pense qu'il faut essayer de, d'abord dans un premier temps, il faut essayer de respecter la liberté de choix. Ça, je pense que c'est ce qu'il y a de fondamental. Bon. Il y a chez les parents une espèce d'instinct, les parents l'ont senti. Il y a quand même une amélioration dans ce sens que, même au système public, on a compris qu'il fallait créer des choses comme le baccalauréat international, les projets d'études. Donc, on sent vraiment, il y a au moins cette évidence qui transparaît qu'il y a des choses essentielles à conserver, au point de part. Mais le rôle fondamental de l'éducation, ce n'est pas d'être à la mode. Ça, c'est une des choses qu'il va falloir faire, accepter de ne pas être à la mode. Deuxièmement, il faut accepter de conserver des choses qui ne sont pas toujours évidentes. j'ai beaucoup été impressionné au début de mes études d'historien, donc, par un texte de René, de Henri-René Marou. Marou disait ceci, il faut faire attention quand on veut purifier, il faut faire attention quand on veut aller à l'essentiel, quand on veut aller au vrai, parce qu'on risque à ce moment-là, comme Marou le disait, l'opération juridicale qu'on veut faire à ce moment-là est si délicate que beaucoup des finesses, des nuances les plus délicates, celles où réside la vérité, risquent d'être meurtrées ou détruites en cours d'opération. Et c'est ce qui s'est passé, au fond. Dans notre changement radical, ce qu'on a détruit, c'est des finesses, des nuances. Je pense qu'à ce moment-là, il y a des blocs qu'il faut conserver. Le danger de ce qu'on a fait, ça a été de tout ramener ça au sol. L'exemple le plus dramatique de ça... La tentation de la table rase. L'exemple le plus dramatique de ça, c'est la façon dont on forme des maîtres universités qui est exemplaire de ce côté-là. Un mauvais exemple, bien sûr. Où on décide, par exemple, que des étudiants qui ont fait des bacs, des maîtresses, des doctorats, autour des années 2000, ces gens-là ne peuvent plus enseigner avec une année de formation. Ils doivent recommencer les études dites pédagogiques. Et je reviens sur ce que disait à l'époque Anna Rennes qui disait « Viendra un jour, il y a longtemps qu'elle a écrit ça » où ce qui compte ce n'est pas ce qu'on enseigne, c'est la façon de l'enseigner. Mais ce qu'on enseigne, c'est fondamental. Donc, à ce moment-là, il est clair que... La capacité d'incarner un savoir, d'incarner une culture. Il faut incarner un savoir, c'est clair. Donc, il faut revenir à cette idée fondamentale que le savoir est essentiel. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir comment j'apprends, ce qui compte, c'est d'apprendre quelque chose. Et cette folie que j'ai connue, moi, ça a commencé tout ça par la fameuse apprendre à apprendre. Ça, c'est une chose extraordinaire qu'on a lancée d'apprendre à apprendre comme si quand on apprenait des choses, on n'apprenait pas à apprendre. Donc, ce genre de dilemme-là qu'il faut, c'est ça qu'il faut casser. Ça, c'est clair. Il faut cesser de dire et de penser des choses comme celle-là. Alex Lassalle, je traduirai, je poserai ma question autrement vous concernant. Vous êtes, vous l'avez dit, vous êtes non seulement catholique, vous êtes croyant. C'est ce qui est aujourd'hui dans le Québec qui est le nôtre une forme d'originalité, si je peux me permettre, vous n'êtes pas seul, mais vous n'êtes pas nombreux. Vous êtes l'héritier d'une tradition non seulement oubliée, mais probablement répudiée à bien des égards dans le Québec officiel, la tradition catholique, non seulement par Bernanos, mais aussi par l'Église, par la foi, par la pratique religieuse. Alors, je vous pose la question presque à la main du praticien de la tradition que vous êtes. Comment fait-on pour assurer la survie d'une tradition dont le grand nombre ne veut peut-être plus ? Comment réussit-on à être dans le petit, finalement, le parti très minoritaire de ceux qui croient dans une société qui ne croient plus ? Espérez-vous une renaissance ? Comment peut-on reconquérir cette tradition et comment peut-on espérer sa renaissance ? Là, puisque vous traitez directement de la question de ma foi, je vais me permettre de répondre du cœur de ma foi. On cherche, avant même, je parle de mon expérience personnelle, parce que j'ai passé par l'incroyance, par l'athéisme, par l'agnosticisme. Je pense que quand il n'y a plus de repères, quand tout va à volo, quand on n'a qu'un champ de ruines autour de soi, pendant un temps, on ne fait qu'errer au milieu de ces ruines. Mais on trébuche parfois sur quelque chose, un beau morceau de statuaire ou, je ne sais trop, un beau plâtre. Et on fait la découverte, quelque part, d'une beauté qui demeure, d'une vérité qui demeure. À ce moment-là, on commence à reprendre peut-être un certain espoir. La tristesse persiste. Le désenchantement nous accable toujours, mais il y a, malgré tout, quelque chose qui nous fait tenir et choisir autre chose que le suicide, par exemple. Et là, on s'aperçoit petit à petit qu'il y avait quelque chose et que ce quelque chose donne encore vie aujourd'hui. et cette vérité, cette beauté qu'on trouve, on s'en nourrit, on la cultive dans la dissidence de la lecture, par exemple, dans la dissidence peut-être de petits cercles d'amis qui partagent leurs découvertes. Mais il y a autre chose aussi, c'est-à-dire, il y a l'effort de l'homme qui se cherche, qui cherche sa vérité, qui cherche sa voie. Mais du point de vue de la foi, après avoir expérimenté la rencontre avec Dieu, on découvre aussi que Dieu aussi nous cherchait. Et quand la rencontre se fait, à ce moment-là, il n'y a plus de sentiments dramatiques de perte. Il n'y a plus de nostalgie. On redécouvre une source vive qu'on croyait peut-être tarie pour toujours et on en vit. Ça, c'est l'expérience dont je peux témoigner du point de vue de la foi. Il y a là, le Christ dit l'Apocalypse, c'est celui qui est, qui était et qui vient. Il est le passé, il est le présent, il est l'avenir. Alors, on le retrouve par les traces du passé, on le rencontre dans notre présent et il se promet à nous aussi dans un avenir. Ça, c'est un discours de foi, mais c'est comme ça que ça se vit de l'intérieur. Émile Robichaud, je pose la question de la foi un peu autrement, je vous pose la question un peu autrement pour ceux qui ne sont pas croyants. Nous sommes quelques-uns, je fais partie, hélas peut-être, de cette famille assez nombreuse aujourd'hui. On a tendance quelquefois à croire que la transcendance disponible pour les modernes, c'est la culture. C'est-à-dire, c'est la mémoire, pardonnez-moi, c'est la mémoire, c'est-à-dire le sentiment que l'homme ne s'auto-engendre pas, que l'homme ne se crée pas de lui-même, que l'homme hérite d'un passé fécond, d'un passé qui le féconde, d'un passé qui le porte, d'une mémoire qui le porte. Et donc, la mémoire et aussi la culture, c'est-à-dire la capacité d'émerveillement devant la capacité que l'homme de produire la beauté et de produire le vrai. De ce point de vue, est-ce que vous sentez dans la société qui est la nôtre d'une manière ou de l'autre, je dirais, une quête du beau, une quête du vrai, une quête de cette part oubliée d'une certaine tradition, est-ce que vous croyez que ça travaille encore dans notre société, bien que cette quête ne trouve pas de véhicule pour être portée, bien que les grandes institutions peut-être se soient détournées de cette quête d'une manière ou de l'autre? Le fait qu'on en parle ce matin, il y a quelque chose d'encourageant, donc tout n'est pas perdu. Je reste convaincu que, pour reprendre les propos de mon collègue tantôt, si on parle d'une tradition, cette tradition, il faut essayer de se resituer dans une tradition mais qui reste vivante. Je pense que ça, ne pas muséifier la tradition. Absolument pas. Il faut aussi essayer d'aller chercher dans une tradition des choses qui correspondent à notre vie contemporaine. Ça vous fera peut-être sourire, puis vous savez, M. Côté, jusqu'à quel point je me suis inspiré dans l'organisation de l'école Nouriel de la règle de Saint-Benoît. Je pense que c'est un beau cas, comme disent les médecins. Donc, je me suis inspiré de la règle de Saint-Benoît parce que Saint-Benoît, Benoît de Nursie, donc, quitte Rome au moment où Rome est en pleine décadence, où Rome s'effondre. C'est l'Empire romain qui s'effondre. Tu n'es pas qui correspond. J'aime beaucoup cet exemple-là parce que ça correspond vraiment à ce qu'il nous a dit. Donc, l'Empire romain s'effondre avec tout ce que ça veut dire. Alors, Benoît se retire dans une grotte et à ce moment-là décide de vivre d'une certaine façon. Des gens viennent le retrouver, intéressés par cette façon de vivre-là et à ce moment-là, de là naît ce qu'on appelle maintenant l'ordre bénédictin, les bénédictins ont brûlé l'Europe. Je pense que c'est un bel exemple de ce qu'il faut faire dans une période de crise. Donc, quand on a bâti l'école Ourya, je me suis beaucoup inspiré de cette règle de Saint-Benoît. La stratégie de l'Oasis. Ben oui, ben c'est ça. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben voici, on va essayer à travers tout ça de survivre. On va se trouver un modèle de survie. Ah, j'en ai trouvé un qui s'appelle la règle de Saint-Benoît. C'est une chose que je pourrais vous donner en exemple, des choses très simples. Saint-Benoît dit dans sa règle, par exemple, tout autre qui survient au monastère sera reçu comme le Christ en personne. Donc, moi, j'étais à la porte de l'école tous les matins pour accueillir mes enfants. Et à ce moment-là, les anciens élèves que je rencontre s'en souviennent. Ils disent, M. Robichaud, vous étiez à la porte. Saint-Benoît dit dans sa règle, par exemple, le père-abbé sera très exigeant, mais jamais de façon à décourager des faibles. Donc, dans le monastère, il y aura toujours une vie telle que les plus forts en auront pour leurs attentes et que les plus faibles ne se décourageront pas. Donc, vous avez à l'intérieur de ce modèle, remarquez bien, Saint-Benoît a dit, on est quand même en l'an 521, Saint-Benoît a dit, pendant le carême, les moines, le père-abbé remettra un livre à chaque moine et le moine devra lire ce livre. Bon, imaginez-vous, alors, c'est en décadence, tout tombe autour de soi. Et tout ça est inspiré un peu parce que, par son prédécesseur, bien sûr, Augustin, quand on disait à Saint-Augustin peut-être que c'est la fin du monde, Saint-Augustin avait dit, non, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Donc, quand un monde achève, il faut essayer d'enbrâtir un autre. Oui, mais si je peux me permettre là-dessus, je vous entends, mais le sentiment, pour ceux qui vivent de ce monde, la fin d'un monde, c'est la fin du monde en un sens, c'est-à-dire, évidemment, la vie trouve toujours le moyen de se poursuivre d'une manière ou de l'autre, mais ceux qui sont attachés, par exemple, à leur cité, ceux qui sont attachés à un certain ordre de tradition, une certaine civilisation, ceux qui sont attachés à leur pays et qui sentent que ce à quoi ils tenaient plus que tout se décompose. La tentation, quelquefois, sera d'empêcher de tout faire pour retenir le désastre plutôt que de chercher à faire naître quelque chose d'autre dans les marges, se replier, faire renaître quelque chose, un peu à la manière de Saint-Benoît telle que vous l'évoquiez. Est-ce que vous croyez qu'il soit toujours... Vous évoquez, je dis ça pour la raison suivante, vous dites, il est possible de se replier, de faire renaître quelque chose, de s'alimenter des sources les plus fécondes de la tradition et de les faire renaître dans un monde nouveau qui s'annonce, décadence autour de nous. Croyez-vous néanmoins qu'il soit toujours possible ou légitime ou compréhensible de vouloir s'investir dans la cité principalement en se disant qu'on peut la redresser d'une manière ou de l'autre? Si on parle d'investir dans la cité, c'est beaucoup exigé. Je pense que ce qu'il faut faire au fond, c'est des îlots qu'il faut créer, des oasis. Je pense que c'est ce qui est essentiel. L'idée de révolution globale, on l'a assez vécu au XXe siècle. Pas de révolution globale, je dirais de politique globale. J'entends parler d'une politique qui s'adresse à l'ensemble de la cité, tel qu'on l'entendait de manière classique. Vous répondez par l'îlot, excusez-moi, je vais vous couper. Je pense qu'à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de faire naître un certain nombre d'îlots de résistance, à ce moment-là, si on va les appeler comme ça, qui font qu'à un moment donné, on pourra finir par rebâtir une espèce de consensus. Mais il serait utopique de penser qu'on peut bâtir un consensus global. C'est évident. Alex Lassalle, j'ai cru comprendre que j'ai cru vous voir à rocher la tête lorsque Émile Robichaud nous dit que c'est moins la cité dans son ensemble qu'on peut redresser, qu'il faut construire des îlots, tout simplement, nous permettant de traverser notre... Je n'oppose pas les deux. Vous croyez pas de conjuguer les deux. J'apinais du bonnet. Il faut partir de ce projet, d'abord plus accessible à tout un chacun, de la création de cellules, d'îlots. Et si on regarde un livre magnifique qui est un cours d'évangélisation 101, c'est un livre d'histoire de Marie-Françoise Baselé sur comment notre monde est devenu chrétien, elle explique bien la démarche des premiers apôtres qui ont créé des petites maisonnées, réseauté les maisonnées. Petit à petit, les gens de toutes les classes sociales ont vécu la transformation intérieure qui est celle du christianisme. Et ça a atteint, à un moment donné, les sommets de l'État romain. La famille de Constantin elle-même est à toucher. et éventuellement la mutation s'est faite à l'échelle globale. Alors le catholicisme a cette merveilleuse qualité de penser intégralement, penser le tout, penser la partie, penser l'articulation du tout à la partie, mais sachant que, voilà, à l'échelle individuelle, ça va d'abord commencer avec... Et c'est ce qui se fait, si je peux me permettre, si on peut faire une petite incursion dans le monde de l'Église vivante, de l'Église qui naît, renaît et redonne vie à plein de gens depuis 40 ou 50 ans. Il y a des mouvements, des communautés nouvelles qui naissent. C'est le principe de base, c'est un principe qu'on retrouve partout. Les petites maisonnées, il y a la grande communauté, il y a les petites maisonnées à l'intérieur qui permettent la proximité, la relation humaine, les liens de confiance. Et la communauté, ensuite en elle-même, devient une cellule dans le grand corps social et permet à ses membres d'aller porter le ferment de l'Évangile un peu partout. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est une loi non seulement de l'évangélisation mais une loi de l'organisation humaine et en bon catholique, je pense, ou en bon chrétien qui veut toucher non seulement son voisin mais éventuellement plus globalement la société. Il faut avoir cette perspective ouverte sur le social, sur le politique. C'est une sorte de cerise sur le gâteau, je pourrais dire. Mais il ne faut pas s'accabler parce que si on attaque directement la cerise sur le gâteau, il manque le gâteau en dessous. Permettez-moi un instant de me transformer d'animateur en intervenant, je me portais à la défense du politique. C'est-à-dire, c'est probablement la tentation... Imaginons qu'il y a deux appels. Il y a l'appel de Dieu pour ceux qui l'entendent et ceux qui y croient. Il y a l'appel de la cité. C'est-à-dire, cette idée, il y a des hommes en chaque époque qui sont appelés à défendre non seulement la cité dans les rapports de pouvoir qu'elle constitue mais une certaine idée de la civilisation qui s'incarne dans une cité. Une certaine idée de la civilisation qui s'incarne dans un ordre politique. Une certaine idée de la civilisation qui va même jusqu'à s'incarner dans l'État d'une certaine manière. Probablement que dans une époque de déconfiture, de décomposition, cela crée un sentiment de désespoir. C'est-à-dire, ce à quoi nous tenons s'effondre et naît alors la tentation réactionnaire. La tentation réactionnaire qui consiste à dire nous allons stopper le mouvement du temps, on va chercher à préserver coûte que coûte ce que nous avons perdu. Nous ne cèderons pas un pouce. Je crois que la faiblesse d'un certain conservatisme, c'est cette tentation réactionnaire, c'est ce refus du monde tel qu'il vient et on décide de se camper tout simplement dans la défense du monde d'avant. Donc il y a, si on pourrait dire, la réaction et la pathologie du conservatisme pour le dire ainsi. Pourtant, j'ai l'impression que vous qui êtes moins porté sur le politique, manifestement, dans vos réponses sur le politique au sens global, vous êtes probablement plus espérant que je ne le suis. C'est-à-dire, moi qui ai le sentiment que nous avons peut-être perdu, la formule de Thilinac lorsqu'il dit j'arrive au terme d'un monde auquel je tenais mais qui s'est décomposé avant même que je naisse, eh bien j'ai l'impression, Émile Robichaud, j'ai l'impression, Alex Lassalle, que d'une certaine manière par ce que vous appelez la stratégie de l'îlot, cette idée de multiplier les oasis de culture, de multiplier les lieux de foi, les lieux de tradition, les lieux d'humanité, j'ai l'impression que vous faites preuve d'un grand optimisme finalement. Est-ce que je me trompe dans ce décodage de vos sentiments ? Je pense que mon collègue, ici, nous rejoignons sur une chose fondamentale, c'est qu'à ce moment-là, il faut créer des lieux d'espérance. Je pense que c'est ça quand on parlait d'oasis, c'est un peu un peu comment ils appellent, il faut créer des lieux d'espérance. Je me suis beaucoup nourri de Peggy, ça nous manque je pense. Ah Charles Peggy, un auteur exceptionnel. Alors il faut relire Peggy. Peut-être devons-nous simplement le lire aujourd'hui. Ou le lire peut-être. Rars sont ceux qui sont en position comme vous pouvez le relire. C'est ça. Alors Peggy qui dit, qui met dans la parole de Dieu que sa vertu préférée, c'est l'espérance. L'espérance, la petite fille espérance. Qui se lève tous les matins et qui me dit bonjour. Et qui termine ses textes en disant, à la fin des siècles, c'est l'espérance qui sera là et qui portera toutes les autres. C'est dans le mystère du port de la deuxième vertu, je crois. Exactement. L'espérance qui portera les deux autres. Je pense qu'au fond, l'espérance ne peut pas renaître dans des grandes structures. L'espérance peut renaître, je pense qu'on se le disait tantôt, dans des lieux où on va permettre à l'espérance de vivre. Je pense que ça, c'est fondamental. Il faut donner le goût de... Je ne vis que à ma toute petite mesure. Je ne me donne pas plus d'importance que j'en ai. Mais il reste que dans cette école ou érielle qui est un petit îlot à l'intérieur du système, on a quand même réussi à faire des choses assez surprenantes envers et contre un système. Vous ne prétendiez pas changer le système. Vous vouliez vous en préserver. Je voulais bâtir quelque chose et prouver qu'on pouvait à l'intérieur du système vivre et bâtir quelque chose qui faisait le lien entre une tradition pédagogique et un monde, évidemment, qui changeait. Pour vous connaître un peu à l'extérieur de ce micro, vous avez une histoire que vous avez déjà racontée une fois ou deux. J'aimerais l'entendre ici sur l'école ou érielle lorsque l'on vous demande de la présenter à des Français, une espèce de délégation française. Je vous donne la possibilité de raconter cette anecdote qui évoque bien votre propos, C'est une anecdote intéressante, au fond, c'est qu'à un moment donné, M. Camille Lorrain était le ministre de l'Éducation et était aussi le député du comté de Bourget dans lequel se retrouvait l'école mérienne. Et à mon avis, j'ai reçu un appel de son secrétaire me demandant d'accepter de recevoir une délégation de gens, une délégation de pays d'Afrique qui arrivait en un séjour à Québec où on avait beaucoup parlé du projet éducatif. Et à ce moment-là, donc, ces gens-là s'amènent à l'école, M. Lorrain est là. Et à ce moment-là, je présente mon histoire. Et puis là, M. Lorrain dit, M. Bluchot, voulez-vous expliquer aux gens qui sont là pourquoi ça fonctionne bien dans votre école, le projet éducatif? Et moi, je réponds, je ne sais pas, parce que nous, on ne suit pas les directives du ministère à ce propos. Alors, quand même, qu'à la fin de la réunion, mes collègues me disent, M. Bluchot, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rebondir? Puis je dis, ben non, je... Et un mois après, je reçois encore un autre appel pour exactement le même geste à poser, c'est-à-dire recevoir une délégation. Comme je disais à mes collègues, vous voyez, ce que le ministre nous passe comme message, c'est qu'il faut essayer de rectifier des choses que lui ne peut pas rectifier. Comme si vous preniez 75 % de votre temps à vous l'empêcher de les faire, est-ce que vous faisiez de 25 % qui vous respectait? Ben oui, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon système? Je dis, M. Lorrain, c'est que je passe 80 % de mon temps à vous empêcher de défaire ce que je fais dans l'important du temps que vous me laissez. Mais quand même, je me débrouille quand même assez bien. Ce qui prouve une chose, c'est qu'il faut un petit peu d'humour si on veut se rire. Ça, je pense, c'est une chose essentielle. Alors voilà, c'est un petit incident qui en dit beaucoup, je pense. L'espérance peut renaître dans les marges, l'espérance peut renaître dans les petits îlots. Quels sont aujourd'hui ces petits îlots au Québec s'ils en existent? J'aurais tendance à en identifier quelques-uns dans un sujet qui me touche particulièrement, le nationalisme. Mais au-delà de ça, quels îlots voyez-vous dans le Québec qui est le nôtre aujourd'hui? Quels îlots alimentent d'une manière ou de l'autre votre espérance? Alex Lassalle et ensuite Émile Robichaud. Des îlots. Je parle du milieu ecclésial que je connais davantage. Je ne suis pas très politique. Je regarde la politique avec intérêt, mais quand même, ce n'est pas mon champ. Ce sont, comme je disais tout à l'heure, des communautés nouvelles. Ce sont des paroisses vivantes. Là, je parle évidemment du milieu religieux, du milieu catholique où l'espérance se vit, non pas sur un mode purement humain, peut-être faut-il le rappeler. On n'espère pas, ou pas seulement un pays, on n'espère pas seulement un renouveau culturel ou civilisationnel. Il y a une dimension eschatologique à l'espérance chrétienne, donc liée à la fin des temps. Et c'est, je pense, là où on réussit à transcender toutes les tristesses. On vit, on ne change pas une nation, on ne change pas une civilisation qui veut. On se sent légèrement impuissant devant ces défis colossaux. mais cette impuissance est notre porte de sortie, c'est notre vérité. C'est à ce moment-là qu'on peut, comme chrétien, passer le témoin au Christ et lui donner la tâche avec le temps qu'il faut, évidemment. Les choses à cette échelle-là ne changent pas vite. Pas toujours, mais il peut y avoir des convulsions qui précipitent aussi les changements. C'est ce qui pourrait arriver éventuellement. Émile Robichaud, quels sont ces lieux d'espérance, ces îlots qu'en identifiez-vous quelques-uns dans le Québec et le nôtre? À la mise à part l'Institut Marie-Guillard que vous dirigez. Oui, oui, oui. Justement, l'Institut Marie-Guillard s'en va à Québec bientôt, mais je ne veux des gens de Montréal qui s'en vont à Québec. Je m'en serais voulu de ne pas mentionner votre travail à l'Institut Marie-Guillard. Mais à part l'Institut Marie-Guillard... Alors, on me demande souvent est-ce qu'il existe une pédagogie chrétienne? C'est un peu cocasse comme question et je réponds oui. Il existe une pédagogie chrétienne. L'Évangile est une pédagogie de la semence et non pas de la récolte. Le drame qu'on vient en éducation, c'est un drame de la récolte. C'est l'obsession de la récolte. Mesurer le plus vite possible ce qu'on fait. Alors que dans l'Évangile, l'essentiel du message évangélique, c'est un message de semence. Souvent, on dit, vous savez, les paraboles du Christ tournent toujours autour de cette idée de semence et de confiance. On vient dire au Christ, voici, il faut enlever les verts qui commencent à pousser. Le Christ dit, ben non, attendez, on va laisser pousser. Donc, la pédagogie chrétienne, la pédagogie de semence, je pense que ça, c'est extrêmement important. Cette folie, cette préoccupation totale pour mesurer les conséquences a créé en pédagogie des catastrophes. On mesure, vous savez, nos anciens élèves, j'ai toujours mis adjoints à l'école, ce qui compte, ce n'est pas ce que les enfants pensent de nous maintenant, c'est ce qu'ils penseront de nous quand ils auront 40 ans. Je pense que c'est ça. Donc, c'est dans le sens-là que je dis que la pédagogie chrétienne, c'est une pédagogie de semence et donc d'espérance. Je pense que ça, c'est fondamental. Il nous reste très peu de temps. Je vous repose néanmoins la question très clairement. Vous regardez le Québec d'aujourd'hui, est-ce que vous voyez des lieux où l'espérance commence à renaître, de ces îlots que vous appeliez tantôt? Est-ce que vous en voyez quelques-uns? Je pense que dans cette volonté qu'ont les parents, on parle du monde de l'éducation, de cette volonté qu'ont les parents de se donner des milieux qui ressemblent de plus en plus à ce qu'ils attendent de l'école, je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental. Des attentes qu'on ne peut pas réprimer complètement, qui finissent toujours par renaître. Qui finissent toujours par renaître à un moment donné. Je pense que ça, c'est fondamental. Vous savez, cette pédagogie, j'en ai mis un mot tantôt, où on parle d'école à projet particulier, tout ça, vraiment, il y a cette volonté d'empêcher le système de brimer cette espérance, cette volonté des gens de faire quelque chose de nouveau. Alors, sur ces paroles d'espérance, chers amis, Émile Robichaud, Alex Lassalle, c'était un immense plaisir de vous recevoir aujourd'hui à la vie des idées. de retour à la semaine prochaine pour poursuivre des discussions qui animent la cité d'une manière ou de l'autre. Chers amis, c'était un plaisir de vous avoir resté à l'antenne de Radio Ville-Marie. Merci infiniment. Sous-titrage Société Radio-Canada